Donc si vous attendez à ce que je vous dise, le sagittaire, il est super ouvert d'esprit, il est bienveillant, il est jovial, il est très très bien éduqué, il symbolise l'abondance, etc. La chance, et bien vous allez être déçus. Parce que dans cet épisode, nous allons aborder le symbolisme du sagittaire qui est beaucoup plus intéressant à mon sens. Et donc nous allons balayer plusieurs domaines de la vie où on peut voir comment le symbolisme du sagittaire est représenté. Donc quand je dis sagittaire, j'interchange avec Jupiter qui est son maître et Neptune par exaltation. Donc j'espère que ça vous plaira. Je veux déjà deux, trois exemples de sagittaires connus dans des footballeurs, parce que les cuisses, c'est Jupiter. Et donc ce sont des personnes qui utilisent énormément le bas de leur corps pour leur métier. Et avec Uranus, etc. pour les chevilles et les moulets. Et notamment les blessures qu'ils ont en général. Donc vous allez regarder la famille, l'argent, donc de point de vue financier. Je ne vais pas tout dire évidemment à chaque fois. Dans la nature, les métiers et les rôles. Comme ça vous allez comprendre aussi pourquoi certains sagittaires font certains métiers. Parce que là, du moins les sagittaires, les jupitériens en général. Parce que c'est ce qui est symbolisé en général dans leur thème. Et voilà, ainsi de suite. Et qu'est-ce que je n'ai pas abordé ? Et bien évidemment les mots du langage, certains verbes qu'on peut attribuer aux sagittaires. Wali wali, je vous souhaite une très bonne écoute. Je suis avec ma patronne qui participe activement à tous les épisodes désormais. Donc vous allez devoir vous habituer, il n'y a pas de crèche. Bonne écoute et bienvenue sur AstroVaEGIS. Salut ! Nous allons donc commencer par le langage. Les mots qu'on peut attribuer aux sagittaires. Donc quelques verbes que je vous ai cités. N'hésitez pas à en rajouter pour ceux qui ont du vocabulaire et qui comprennent l'analogie. Et aussi pour les mots, ça va de soi. Donc vous avez voyager naturellement. Ça, ça ne surprend personne parce que le sagittaire c'est le voyage. Et aussi tous les mots qui relèvent du champ lexical du voyage. Aller. Vous avez naviguer. Ça, c'est Neptune et Jupiter plutôt. Sauter. Bondir. Les bons, les sauts. Tout ça, c'est du sagittaire. Donc aussi les sports où il y a ça. Sachant que le sagittaire symbolise le sport de haut niveau. Tout comme les études supérieures. Donc tout ce qu'on prend et qu'on relève à un niveau supérieur en général, c'est le sagittaire. Vous avez applaudir. Muer, dans le sens de la voie, changer de voie. Découvrir. Conquérir. Mars et Jupiter. Ça, s'éloigner. Exhiber. S'exhiber, ça c'est Scorpion. Pluton. Mais exhiber quelque chose au sens pur de l'exhibition. Ça, c'est du sagittaire. Donc Jupiter. Les excès, etc. Ensuite, vous avez naturellement la vibe. Ça, c'est du classique. L'aura. Quand on dit l'aura, on parle de l'aura de quelqu'un. On parle de sa partie jupitérienne, si on peut dire. Ou jovienne. Je pense que je devrais utiliser ça. Vous avez la diaspora. Qui est un mot typiquement sagittaire. La divination. Les étreintes. Les câlins. Donc enlacer, étreindre. Ça, c'est sagittaire. Et vous avez aussi les talons dans le sens de l'unité de mesure. C'est-à-dire ce sur quoi on va se base pour mesurer quelque chose. Et aussi au sens propre. Tout ce qui tourne autour du cheval en général. Vu que le cheval est symbolisé par le sagittaire. C'est ça. Ensuite, vous avez les bénédictions. Donc la chance, naturellement. La clémence. La bienveillance. Même si j'ai horreur de ce mot aujourd'hui. L'exploration. Je vais vous dire peut-être un jour pourquoi. La maturité. Les superstitions. Ça, c'est Jupiter. Les techniques occultes. Les fables et les légendes. Donc la mythologie, naturellement. La géographie. Le fétichisme. Au sens pur, pas vos trucs. Vous avez la famine, la méditation, la xénophilie et la xénophobie. Ça va ensemble. En fait, il faut bien comprendre que quand je donne un mot, comprenez aussi que son antonyme, ou plutôt son contraire, c'est pareil en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai dit xénophilie et xénophobie en même temps. Ensuite, sur le plan physique, c'est le foie dans le corps humain. Ce sont les cuisses. Donc les footballeurs sont beaucoup marqués par les cuisses. En général, Jupiter et Mercure. J'ai remarqué Jupiter ou Uranus. Des choses comme ça pour la vitesse. Ou Mercure aussi, qui symbolise la vitesse en elle-même. Uranus pour l'impulsion, pour les accidents aussi. Parce qu'ils ont souvent des blessures naturellement. Ça va avec le métier. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le pancréas dans le sens fonctionnel. Vous avez, j'ai oublié, il y avait un truc que je voulais citer. Je pense que j'ai oublié plein de trucs, mais je pense que je ferai un épisode dessus. Désolée, là, ça m'est sorti de la tête. Mais les cuisses, en général, je pense que ça vous va. Tout ce qui concerne l'aspect structurel du corps. Là où Saturne représente les aspects durs. Le Jupiter représente plus la mollesse, la souplesse, en fait. Comme au sens psychologique, etc. Comme on a l'habitude de l'aborder. Sur le plan naturel. Donc, le Sagittaire, c'est l'espace, en général, au sens terrestre, pas au sens céleste. Donc, les arbres, les baobabs, notamment en Afrique, ça, c'est typiquement Sagittaire. Bon, on va dire Saturne aussi, quand même, vu la longévité. Le bois, en général, et tous les métiers du bois, en général, c'est Sagittaire. Donc, les grands ébénistes, les grands, les personnes qui travaillent beaucoup avec le bois, etc. C'est souvent des gens qui sont marqués par Jupiter d'une manière ou d'une autre. L'orage, les tonnerres. Vous avez les plantes médicinales. Vous avez, vu que le Sagittaire symbolise aussi l'enfant, avec le soleil. Vous avez tout ce qui est autour des espaces dédiés aux enfants. Donc, les multi-accueils, les crèches, les centres aérés, les parcs d'attractions. Même si ça aussi, c'est le soleil en même temps. C'est plus soleil, Jupiter. Les parcs d'attractions, les grands espaces verts, en général. Donc, les hippodromes, les aérodromes, les aéroports. Là où l'avion, c'est Uranus. Les aéroports, les espaces où on transite pour voyager, en général, c'est où se déplacer, tout simplement, vu que c'est l'hippodrome. Les hippodromes aussi, en général, c'est Jupiter. Vous avez le tribunal. Voilà. Vous avez les préfectures. Vous avez aussi tous les lieux publics, en fait, qui appartiennent à l'État, mais qui sont accessibles au large public. Vous avez, sur la route, les boulevards, les avenues, les autoroutes. Voilà, tout ce qui permet de faciliter une grande circulation. Vous avez, d'un point de vue sans petit religieux, vous avez les églises, les temples, les mosquées, les lamasseries, les synagogues, les hôtels. Tous les EGD au recueil spirituel aussi. Et vous avez les ponts, naturellement, ça, c'est la base. Vous avez les bords de mer, les côtes, les parkings, la végétation de mer, la nourriture essentielle. Bien évidemment, les facultés, les universités, les centres de formation, etc. Enfin, vous connaissez. Les cabinets médicaux, les laboratoires, ça, c'est Jupiter. Et voilà. Ensuite, au niveau des objets, naturellement, vu que c'est le voyage, vous vous doutez bien que le sagittaire, c'est le passeport, c'est le visa. Ce sont tous les documents officiels qui permettent de se déplacer. Donc, vraiment, tout ce qui permet de passer des frontières, en général. C'est le sagittaire, vous avez les fusils, l'arc, l'hôtel, donc les diplômes, les certificats, naturellement, vu que ça symbolise les études supérieures. Donc, l'étude, trérène, CP, etc., c'est le sagittaire. Et en général, j'ai remarqué que les gens qui passent un diplôme ou qui vont faire une formation, à un moment donné, quand ils reçoivent leur diplôme, il y a souvent un transit Jupiter, si ce n'est pas déjà inscrit dans leur thème natal. Donc, ça, c'est fabuleux. D'ailleurs, moi, il y a de grandes chances qu'au moment où je valide mon diplôme d'agent immobilier, j'ai un transit de Jupiter sur ma lune, un truc comme ça. Donc, ça, c'est chouette. C'est ma lune ou plutôt Mercure. Je dirais plus Mercure, je pense. Non, je ne sais pas. Du moins, le moment où je vais faire mon stage, ce sera marqué. Enfin, bref. It's not important. Les bateaux, les bus au sens des autocars, les cloches, les crayons, donc tout ce qui tourne autour du bois en général, les crayons, les pinceaux, les crayons de couleurs. Les dômes, la forme en elle-même, donc le dôme, c'est Jupiter. Vous avez les escaliers, les périscopes, les télescopes, les tapis, les rideaux, les revêtements du sol. Sur le plan, on va revenir en arrière, j'ai oublié, sur le plan financier. Donc, le sagittaire représente le salaire avec le taureau. Je ne l'ai pas dit, mais vous le savez maintenant. Et aussi, les cessations de paiement, donc les problèmes d'argent, ça c'est du sagittaire. Naturellement, parce que l'excès, c'est le sagittaire. Le côté où on distribue, pour ceux qui sont africains, le pharo-pharo. Voilà, le pharo-pharo pour les Ivoiriens, vous comprenez ce que ça veut dire, douxaga. La douxagance, c'est Jupiter. Il y a trop envie de mettre ça. Mais c'est vrai, moi je suis africaine, on ne pourra jamais changer ça. À la base, ça c'est mon continent. Donc, tout l'argent aussi qu'on risque au poker, donc les spéculations en général, c'est sagittaire. Avec le lion, évidemment. Donc, tout ce qui est poker, miser des trucs, enfin, bizarre. Les hippodromes, vu que ça symbolise ça. Donc, l'argent aussi qu'on met sur les chevaux, etc. Et tous les problèmes que ça engendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui hypothèquent leur maison. Parfois même qui vendent leurs enfants, no shade. Pour ça, qu'ils font vraiment des placements ridicules en espérant gagner de l'argent. Donc, c'est tout cet argent-là qu'on dépense de manière un peu insensée. C'est représenté par le sagittaire en général, donc Jupiter et Neptune, évidemment. Donc, dans la famille, vous avez le sagittaire, ce sont les petits-enfants. Donc, pour ceux qui sont plus âgés, et les beaux-frères et les belles-sœurs, évidemment. Dans l'alimentation, tous les fruits juteux. Les poires, les oranges, les pastèques, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Je ne vais pas parler de bouffe parce que j'ai faim. Je n'ai pas assez bien mangé ce soir. Et sur le plan, donc, les métiers, les rôles dans la société, donc, naturellement, ça ne va surprendre personne. Les sagittaires, ce sont les professeurs, les formateurs, les formateurs en ligne notamment. Donc, ça, c'est plus un aspect Jupiter. Je dirais Jupiter Uranus, mais j'ai du mal encore avec Internet parce que Internet, c'est relativement neuf. Les objets, les machines, c'est Uranus, mais je ne suis pas sûre que c'est Internet Uranus. J'ai l'impression que c'est plus un truc Pluton Uranus ou Mercure Uranus, etc. En fait, je sais que les réseaux sociaux, c'est Mercure. Bref. Mais vu qu'il y a beaucoup de pornos sur Internet, vraiment, j'ai l'impression qu'il y ait Pluton et Mila à ça, en fait. Je ne sais pas trop. En tout cas, bref, je vais me positionner dessus. Je suis encore en train de réfléchir dessus. Mais bref, les formateurs en ligne, donc les formateurs en général, les gens qui vous apprennent quelque chose, les enseignants, les transmetteurs, en fait. Donc, dans les cultures africaines, il y a des gens qui tiennent ces rôles-là, les gens qui sont censés vous faire apprendre quelque chose de concret. Les gens qui vont être là pour vous former. Les mentors, si on peut dire aussi, ce sont les... c'est le Sagittaire. Ensuite, vous avez les ambassadeurs, naturellement, avec le lion, qui représente aussi le rayonnement d'un pays. Donc, le rayonnement à l'étranger, notamment. D'ailleurs, l'ambassadeur du Cameroun est... Il a Jupiter sur son ascendant. C'est magnifique. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois. Du moins, l'ancien, pas celui d'aujourd'hui. Vous avez... Donc, souvent, ils ont aussi le soleil en Sagittaire, Sagittaire, Mercure en Sagittaire, un truc comme ça, dominant, au milieu du ciel, au fond du ciel. Enfin, ils ont toujours un truc très, très près lié au Sagittaire. Ou alors, Jupiter, Neptune en aspect exact, des choses comme ça. Vous avez les spéculateurs, notamment avec le lion, je l'ai déjà dit, les brahmanes. Brahmanes, donc tout ce qui tourne autour de la religion, les prescripteurs religieux, les pasteurs, les prêtres, les imams, ou imams, je ne sais plus. Corrigez-moi. Vous avez les traducteurs, ça va de soi, vu que les langues étrangères en elles-mêmes, c'est le Sagittaire. Vous avez les gendarmes portuaires, donc comme vous avez dit, les bords de mer, les ponts, etc., c'est le Sagittaire. Pardon. Oui, les bords de mer, en fait, tous les métiers où on est censé travailler de près ou de loin avec le transport et le commerce, le transport surtout. Donc, les gendarmes portuaires, les ports d'ailleurs, je pense qu'on peut dire que c'est Jupiter ou Neptune en soi. Vous avez les préfets, les mers aussi, quoi que les mers, c'est plus Mercure. Et le personnel soignant en général, même si les infirmières, c'est Jupiter en poisson, etc. Les serveuses, les stagiaires. Donc, quand vous faites un stage en général, vous avez des transits de Jupiter. D'ailleurs, oui, oui, je comprends maintenant. J'aurais un transit de Jupiter au moment où j'ai prévu de faire mon stage. Je n'avais pas regardé du tout. En fait, j'ai juste envoyé mes CV et en fait, j'ai un transit de Jupiter à ce moment-là. Magnifique. Jupiter en gémeaux pour 2024. Ensuite, vous avez la chiromancie ou la chiromancie. Je n'ai jamais su comment prononcer. La mythologie, les légendes, l'hidiotorisme, le symbolisme, les paraboles, l'analogie, tout ce que je vous fais là d'ailleurs. C'est Jupiter, les clochards. Désolée dans le sens, d'ailleurs, les cloches, c'est Jupiter, les sonneries, tout ce qui fait du bruit, les gongs aussi. Mais les clochards ou les sans-abri ou les sans-dôme, enfin, appelez ça comme vous voulez, je ne connais plus les termes politiquement corrects. Les animaux, vous avez le cheval, la cigogne, les cygnes, les kangourous, les cerfs. Mon pépé. Donc, je pense que je vous ai dit à tout dire. Oh my God, je pensais que ce serait beaucoup plus long que ça. Donc, voilà un peu pour vous faire le tour du symbolisme du Sagittaire et donc naturellement de Jupiter. Et enfin, donc, pour terminer sur le plan psychologique, le Sagittaire, c'est la jovialité, évidemment, la dignité et l'orgueil. Ça va ensemble souvent. Donc, voilà, les gens qui sont très sociables, les gens très bavards, comme moi, d'excès de Mercure en Sagittaire. Voilà, je crois que j'ai trois et j'ai quatre astres en Sagittaire, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Donc, voilà, le bavardage et tout. Ça, c'est Sagittaire avec les gémeaux. Donc, voilà, tout cet aspect un peu sociable, très extraverti, même si moi, je connais plus de Sagittaires très introvertis que extravertis. Après, moi, je les connais dans un cadre plus personnel, donc ils sont plus vivants, mais en société, vraiment, on ne les voit pas. Donc, les magistrats aussi avec la balance. Voilà, tous les métiers de loi, même si c'est plus balance, ça, en général. Et qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre ? Je pense qu'on a bien fait le tour. Alors, tout ce que je pourrais rajouter, c'est que souvent, si vous avez un soleil en Sagittaire qui est dominant, d'un point de vue médical, donc dominant et... Ou alors, si vous avez un soleil dominant et Jupiter qui est, par exemple, je ne sais même pas comment dire ça, qui est, par exemple, bien aspecté, voilà, c'est souvent des gens qui peuvent avoir de l'hypertension parce que, si vous voulez, les Jupitériens, en général, sont des très bons vivants, c'est des gens qui aiment bien manger et donc qui risquent naturellement d'avoir les problèmes de santé qui vont avec, surtout quand on mange mal. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui connaissent l'équilibre alimentaire, c'est souvent des choses qu'ils appliquent plus tard dans la vie. Moi, j'ai remarqué. Tous les Sagittaires que je connais, ils ont des problèmes de cholestérol. Ils ont des problèmes de cholestérol, des problèmes à peur du poids, des choses comme ça. Enfin, ils ont toujours un truc autour de ça. Ils ont des problèmes de circulation sanguine, souvent, parce que, du coup, les vaisseaux sanguins sont bouchés à cause de toute la graisse. Ils sont très hyper tendus. Dans ma famille, d'ailleurs, on a ça, ma famille maternelle, maternelle, du côté maternel. Je ne connais pas du côté paternel, maternel. Mais du côté maternel, maternel, on a beaucoup d'hypertension, beaucoup de... Enfin, moi, je n'en ai pas, hein. Mais on a cette tendance-là. Et aussi, le surpoids et toutes les choses qu'on consomme, qui sont néfastes à notre santé. Et après, les sagittaires, tout ce que j'aimerais dire, c'est souvent des gens qui tiennent bien l'alcool. C'est normal parce qu'en fait... Je ne sais pas comment vous expliquez ça. C'est un truc un peu médical compliqué, vous m'avez expliqué. Mais c'est normal, en fait, qu'ils tiennent bien l'alcool. C'est les gens, voilà, ils ont l'alcool. Les politiciens, en général, c'est des gros alcoolos. Et pourtant, ils sont très sociables. Ils arrivent à vous vendre du vent et à vous faire voter pour eux, quoi. Voilà. Le soufre, c'est Jupiter aussi. C'est le truc qui permet de protéger les ongles et les cheveux, qui sont, eux, dominés, symbolisés plutôt par Saturne. Donc, voilà. Mais en général, les sagittaires que moi, je connais, ils tiennent bien l'alcool. Pas moi. C'est normal, je ne suis pas sagittaire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et j'espère avoir des exemples de sagittaires connus. Voilà, des sagittaires qui, par exemple, travaillent dans les métiers du bois ou qui travaillent près des forêts, les gares de forestier, etc. Des coachs sportifs. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Les éditeurs, etc. Voilà. Et puis... Et puis... Mais attendez, je connais un sagittaire très... Mais pourquoi je vais chercher loin ? Nous avons un président sagittaire, je crois. Hein ? Odélie ? Un président sagittaire en France ? Ben oui, attends, je vais regarder son thème. On va bien rigoler. Je vais voir s'il rentre dans les critères ou pas. Notre cher président... Je ne me souviens plus de son thème. J'ai fait sa sinastrée avec sa femme, donc je suppose... Je me souviens bien qu'il est sagittaire. Alors... Notre président... Ben oui ! C'est un très... C'est un bon saturnien, déjà. Ça, ça ne m'étonne pas du tout. C'est un vibe, ça. Saturne, maître de son ascendant. Jupiter... Pourquoi ils disent que c'est dominant ? Parce que c'est exalté. Et parce que c'est... Parce que quoi ? C'est le maître du soleil. La lune exaltée, Jupiter exaltée. Intéressant. Le cancer. Donc... Wow ! Ok. Je ne comprends pas pourquoi ils disent que Jupiter est dominant. Pourquoi ils disent que Jupiter est dominant ? Ah ! Parce qu'il a le soleil, Mercure et Vénus en sagittaire. Et Neptune en sagittaire. Neptune, oui. Ok, ok, ok. Je comprends. Effectivement. Donc, on va faire le thème de notre cher président. Mais je ne sais pas encore sur quel angle l'aborder. Je n'ai pas envie d'avoir de problèmes, pardon. Je n'ai pas envie d'avoir trop de problèmes. Mais ouais, je pense que je vais trouver un angle. Pour l'instant, je n'ai trouvé que la sinastrie parce que c'est facile. Même s'il y a trop de trucs à dire, je n'ai pas envie de les dire publiquement. Je n'ai pas envie d'avoir de problèmes, franchement. Mais je pense que je vais trouver un angle pour notre cher président. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Astro by Gis. J'espère que cet épisode vous aura appris quelque chose. J'espère que vous avez une approche beaucoup plus large du sagittaire, surtout. Et que de ça, vous pouvez comprendre d'où viennent certaines psychologies qu'on applique au sagittaire en général. Voilà. À travers tout ce qu'ils symbolisent. Bien sûr, je n'ai pas tout cité. Parce que déjà, il y a plein de choses que... Je pense qu'il y a pas mal de choses que je ne connais pas, déjà. Pour être tout à fait humble. Mais aussi, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas déconner. Et puis, mon bébé est fatigué. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.